Chers participants, chers collègues, excellences, mon cher ami Thierry, tout d'abord je voudrais faciliter Thierry et Yffrit encore une fois d'avoir organisé un événement ô combien important à un moment vraiment opportun. Et je voudrais donc remercier Yffrit, le gouvernement français ainsi que le gouvernement du Maroc et sa majesté. La gouvernance mondiale est un titre assez imposant. Mais avant donc de rentrer un peu plus dans les détails, je voudrais faire une comparaison entre la réunion de l'année passée à Doha et la réunion de cette année ici à Marrakech. L'année passée, durant ma présentation, j'ai fait une brève déclaration et j'ai parlé de l'imprévisibilité au niveau des relations internationales. Et malheureusement, en un an, cette imprévisibilité s'est accrue. La réunion de l'année passée a eu lieu juste après l'élection du président Erdogan qui se demandait ce qui allait se passer aux Etats-Unis. Oui, mais cette préoccupation continue, car hier, le président Trump a mentionné, a dit que le secrétariat ne pourrait pas continuer. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Cependant, ce qui est clair, et je ferai référence à une question d'ordre national, c'est la relation entre les établissements et les dirigeants. Lorsque l'on regarde l'Union européenne, l'année passée, on parlait davantage du Brexit. Cependant, cette année, on ne parle pas seulement du Brexit, mais également de la question de la Catalogne. Et on ne sait pas quel va être le prochain sujet. Et il y a eu les élections également l'année passée aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. Et il y a une tendance qui s'est dégagée, à savoir la montée des parties d'extrême-droite qui remettent en compte les valeurs de base de notre continent européen. Lorsqu'on examine le Proche-Orient, nous avons la crise dans le Golfe, en général. C'est une organisation qui était très influente dans le passé, qui est devenue vraiment une très importante organisation au cours des 20 dernières années. Pour la première fois, elle est devenue une institution problématique. Et l'un pays du GCC a été isolé par deux ou trois autres pays. Ceci, c'est un problème d'inefficacité au niveau de l'organisation régionale. Hier, à Aleppo, nous parlions de la crise humanitaire à Aleppo. Aleppo est tombée. Mais on utilisait encore des agents chimiques en Syrie contre les civils. Et donc les Etats-Unis ont d'ailleurs témoigné de ces faits. Nous avions également un problème du référendum kurde en Irak, qui concernait donc le futur de l'Irak. Et en même temps, donc, il y a eu un référendum en Catalogne. Et aujourd'hui, le Président Hariri a démissionné son poste. Donc la situation devient de plus en plus préoccupante. Et maintenant, nous avons aussi, bien sûr, la montée de cette crise en Corée du Nord. Donc si on examine l'agenda d'un an, eh bien, on voit qu'il n'y a aucune bonne nouvelle au niveau de la gouvernance mondiale. Même de garder le status quo tel qu'il est, il y a quand même une montée du pessimisme. Non seulement entre les Européens, les Marocains, les Turcs et l'Asie, mais cela concerne tout le monde. Il y a les intellectuels, les hommes d'Etat, et on devrait commencer à penser à ce qui pourrait se passer l'année prochaine. On ne peut plus faire d'analyse rationnelle par rapport à ce qui s'est mal passé. Donc je voudrais résumer, à 27 ans de guerre froide, je voudrais faire une analogie avec un tremblement de terre. Et c'est une bonne analogie pour comprendre le tremblement de terre systémique des nations, car il y a certains signes qui peuvent mener à la prudence. Et il y a certaines tragédies qui ont lieu, et il y a certaines tragédies qui ont lieu, et il y a de nouvelles ordres qui se sont créées après la grande guerre. Il y a eu donc les guerres napoléoniques qui ont débouché sur le congrès de Vienne, la deuxième guerre mondiale, et ensuite il y a eu la deuxième guerre mondiale avec la ligue des nations, etc. Mais après la guerre froide, qui est une guerre mondiale, aucun accord n'avait été fait au niveau international. Il n'y avait pas de réinstitutionnalisation de quelque organisation internationale que ce soit, et ils ne répondaient pas à des principes sur des questions telles que le terrorisme, la menace des armes nucléaires, etc. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre 20 et 25 ans ? Et suite à la chute du mur du Berlin, il y a eu un tremblement de terre géopolitique lorsque l'Union saviétique s'est effondrée. Il y a eu un tremblement de terre géopolitique qui a soulevé beaucoup de problèmes en Serbie, Kosovo, Nagorno-Karabakh, etc. Donc toute la zone géopolitique a été perturbée. Et il y avait un grand espoir de l'avènement d'un nouvel ordre. Cependant, aujourd'hui, on subit des après-tremblements, en fait, qui continuent. Et aucune de ces raisons n'a encore été raisonnée. Par exemple, quand il y avait au niveau de l'intégration territoriale et la reconnaissance des territoires au niveau international, on a pu constater qu'il y a un écart, ce qui pose un problème d'intégrité territoriale. Le deuxième tremblement de terre, c'est le tremblement de terre sécuritaire après le 11 septembre. 16 ans plus tard, il y a eu des interventions entre-temps en Afghanistan et la situation en Afghanistan ne fait qu'empirer jour après jour. Le deuxième était l'intervention en Irak et récemment, on a pu voir quelle est la situation en Irak et la situation entre le gouvernement central et les régions kurdes. Ensuite, il y a eu... Avant, nous avions Al-Qaïda, maintenant nous avons le Daesh, Al-Shabaab, etc. Donc, les après-chocs de ce tremblement de terre continuent. Ensuite, en 2008, nous avons connu un tremblement de terre économique qui a débouché sur cette crise économique. Alors, il a causé énormément d'instabilité. Et on espérait, bien sûr, le développement d'une nouvelle architecture, mais rien n'a été fait au niveau des organisations économiques et par le FMI en ce qui concerne la représentation des pays. Ensuite, pour passer au G20, et j'ai participé à presque toutes les réunions du G20 depuis 10 ans, Les attentes des décisions du G20 n'ont pas été remplies, et l'écart entre le G20 et les pays les moins développés est en train d'augmenter. Alors que le mouvement des réfugiés augmente, et une telle injustice économique ne saurait ramener la stabilité politique et économique. Lorsqu'il y a un tel écart, eh bien, les pays pauvres vont essayer d'avoir accès à des zones économiques dans d'autres pays pour pouvoir trouver des emplois et ainsi survivre. Le quatrième tremblement de terre, que j'appelle le tremblement de terre structurel après le printemps arabe, notamment au Moyen-Orient. Beaucoup de nations se sont fragilisées et d'autres Etats ont émergé. Et étant donné qu'on n'a pas été en mesure de résoudre le problème de ces quatre tremblement de terre, eh bien, tous les appareils sursauts de ces tremblement de terre ont créé le tremblement de terre systémique auquel nous faisons face. Donc, nous faisons face à un problème systémique que nous devons relever, non pas seulement au niveau d'une région. Le problème auquel on se face aujourd'hui est la situation la plus risquée dans les temps modernes, car les moyens de destruction sont beaucoup plus menaçants. Non pas comme au Moyen-Âge, même un pays, la Corée du Nord, une personne folle, peut menacer l'ensemble du monde. Alors, ce dont nous avons besoin, et je voudrais ici mentionner certains principes de gouvernance mondiale, tout d'abord au niveau national, aujourd'hui nous avons un problème d'identité, de légitimité, et il y a un problème par rapport au fonctionnement des institutions au niveau national. La Corée du Nord a fait référence à ma politique de zéro problème avec nos pays voisins. Oui, lorsque nous avons été élus, et pour revenir à la Turquie, la Turquie a été vraiment au centre de toutes ces tremblement de terre, telles que la crise du Kosovo, de la Géorgie, la Serbie, etc. Ensuite, donc, la guerre en Afghanistan, la Turquie a fait partie de la guerre en Afghanistan, a envoyé des troupes, et a été effectée par l'intervention en Irak. La crise économique aussi. Les marchés européens sont la première cible de l'économie turque, ce qui a affecté la Turquie. Les questions également du Proche-Orient ont affecté la Turquie, donc on est au centre de ce tremblementaire, on essaie de survivre d'un côté, et essayer de contrôler les crises d'un autre côté. Durant les premières années de notre gouvernance, nous avons été non seulement en mesure de stabiliser le pays, mais nous étions très efficaces également au niveau des questions d'ordre régional. Et je disais à Thierry qu'à cause de la crise au Liban, j'étais encore le principal conseiller, je n'étais pas Premier ministre, nous avons réalisé deux choses pour parler entre la Syrie et l'Israël. Et nous avons résolu la crise présidentielle au Liban, Michel Souleyman est devenu président, et le Qatar. Alors pourquoi nous avons des problèmes ? Non pas parce que la Turquie a changé de politique, mais maintenant nous n'avons pas de contrepartie pour pouvoir faire la paix, pour pouvoir faire la paix et négocier et faire la paix en Syrie. La Syrie n'a pas le contrôle de ses territoires, ça s'applique aussi à Lybie, le Liban, la Géorgie, c'est un pays cible, mais il y a un différent international, on n'est pas en mesure de contrôler les territoires reconnus internationalement. En Ukraine aussi, et dans les pays stables, avec les pays stables, on continue à avoir de bonnes relations, donc il n'y a pas de réel contrepartie. Donc si on n'a pas de contrepartie, eh bien on ne peut pas s'engager dans la diplomatie. On peut avoir, oui, un certain niveau de micro-diplomatie que chaque groupe pour chaque groupe en Irak ou en Syrie. Donc ça, c'est un grand défi. Donc au niveau des États-Unis, il y a des États fragiles, la Syrie, la Yemen, etc., il y a des États qui n'ont pas le contrôle de leur territoire, il y a des États qui ont des problèmes d'identité, comme en Irak, et peut-être en Espagne avec la Catalogne. Donc il y a différents niveaux d'identité. Il y a une montée également d'islamophobie en Europe. Et il y a aussi un problème entre les dirigeants et les établissements, tel que l'on peut le voir aux États-Unis, qui est un problème mondial, qui affecte l'ensemble du monde, qui affecte la stabilité mondiale. Et les orientations de la politique américaine sont très importantes pour la stabilité mondiale. Mais le président Obama et le président Trump ont des approches complètement différentes sur un même sujet. Donc la dimension régionale, ce que nous devons faire au niveau national, et je reviens sur cela, au niveau de la dimension régionale maintenant. Eh bien, nous n'avons toujours pas de système d'accord international. Lorsque je veux dire international, c'est inter-État. Mais étant donné qu'il y a des problèmes inter-État, eh bien le système ne peut pas fonctionner, comme il proviendrait. Et pour les gouvernants, le grand problème, c'est que maintenant, nous avons un plus grand équilibre des pouvoirs, pas un seul équilibre des pouvoirs. Nous avons différents équilibres de pouvoirs, aujourd'hui, régionales, mondiales, et autres. En France, aujourd'hui, il y a un équilibre de pouvoir entre la Turquie et l'Iran, l'Arabie Saoudite, au niveau des pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, l'Uni, l'Arabie Saoudite, l'Uni, l'Arabie Saoudite, et des histoires de réussite telles que celles de l'Union européenne et du GCC, des pays du Golfe, maintenant font face à vraiment de grandes crises. Donc il y a des instabilités au niveau régional, et les organisations régionales et internationales, comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, le GCC, l'Union européenne, ne sont plus aussi efficaces qu'auparavant. Au niveau international, maintenant, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de mettre sur place des conventions qui connaîtront l'aval de tout un chacun. Donc je vais vous donner un exemple assez frappant qui me tient à cœur et qui me fait mal au cœur durant les pires temps de la crise en Syrie, lorsqu'on a utilisé les agents chimiques contre la population civile. Je veux dire, on ne peut pas être d'accord sur toutes ces questions relatives à la Syrie, mais il faut se mettre d'accord sur l'accès humanitaire et agir également ensemble contre les crimes de guerre. Ce ne sont pas des questions d'intérêt national, ce sont des questions qui devraient être contenues dans des conventions. Si une personne qui commet des actes de guerre, des crimes de guerre en utilisant des armes chimiques, eh bien cette personne doit être punie. Malheureusement, les crimes de guerre ne sont pas punis et l'accès humanitaire n'a pas été réalisé. Donc des millions de réfugiés s'enfuient de la Syrie, et la Turquie, en tant que pays voisin, souffre. Et ceux qui critiquent la Turquie doivent savoir que nous accueillons presque 4 millions de réfugiés syriens. Vous pouvez imaginer le coup sur notre économie. Il y a certaines villes turques, tels que Kilis, où les Syriens sont plus nombreux que les Turcs. Mais il n'y a aucune approche xénophobe en Turquie. Ceci est un grand problème. Les conventions au niveau des Nations Unies, personne n'attend des solutions des Nations Unies, non pas à cause de l'inefficacité du secrétaire général. Je connais Antonio Guterres, c'est la bonne personne comme secrétaire général. Il était vraiment une personne extraordinaire, je le connais à titre personnel. Et il a toute la capacité de réaliser beaucoup de choses. C'est vraiment la bonne personne au bon endroit. Mais le Conseil s'appuie plutôt sur un équilibre du pouvoir au lieu de se mettre d'accord sur des conventions. Et donc, le système des Nations Unies, aujourd'hui, le seul mécanisme en ce qui concerne la question de la Syrie, c'est le mécanisme d'Astana, où la Turquie, la Russie et l'Iran s'occupent de la diplomatie dans les zones de conflit en Syrie. Mais il n'y a aucun espoir de médiation de la part des Nations Unies. Ce signifie qu'il faut avoir recours à des systèmes ad hoc. Et ça, c'est vraiment le problème des institutions internationales. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'institutions, de mécanismes institutionnels plus efficaces au niveau des Nations Unies et au niveau des organisations économiques internationales. Et étant donné que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais partager avec vous cinq principes pour la gouvernance future. L'un, c'est l'inclusivité. L'inclusivité, donc, nous avons besoin d'un ordre régional et international inclusif. Deuxièmement, l'intégrité. Il ne faudrait pas qu'il y ait deux mesures. Les principes doivent rester les mêmes et traités sur une base d'intégrité. Il faudrait aussi défendre les intérêts communs de l'ensemble des pays et non pas privilégier les intérêts des uns en détriment des autres. Quatrième principe, c'est la mise en oeuvre des décisions. Cinquième élément, c'est la revitalisation des systèmes des organisations internationales. Donc, l'intégrité, l'inclusivité, l'institutionnalisation, l'optimisation des intérêts et l'exécution des décisions. On pourrait organiser autant qu'on veut de conférences, ce serait juste des parables. J'espère que ces discussions vont enrichir un peu les débats pendant cette conférence. Merci de votre attention. Merci. Merci.